RTL Soir, Bernard Poiret. Il est 18h38. Les invités de RTL Soir, maintenant, sont Alain et Dafroza Gauthier, qui sont fondateurs en 2001 du collectif des partis civils pour le Rwanda, le CPCR. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Je précise que vous êtes à l'origine du procès pour génocide aux assises à Paris de Pascal Simbi Kangua, qui est un ancien militaire du Rwanda, qu'il a été arrêté à Mayotte en 2008, et que la perpétuité a été requise. Le verdict interviendra demain. Première question. La Belgique, l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne ou le Canada, par exemple, ont déjà fait condamner une quinzaine de Hutus rwandais qui ont massacré des Tutsis en 1994. Pourquoi pas la France ? Pourquoi pas encore la France, M. Gauthier ? Vous savez, je crois que c'est relativement simple. La France a été mêlée à ce génocide depuis sa conception. Il faut savoir que des soldats français étaient au Rwanda à partir de 1990 pour voler au secours du président Abiyalimana. Oui, dont l'avion a été abattu et ça a tout fait démarrer. Voilà. Et nous n'avons cessé de dénoncer cette complicité, non pas de la France, mais du gouvernement français de l'époque, qui était un gouvernement de cohabitation, pour avoir soutenu, à la fois financièrement, diplomatiquement, militairement, le régime Abiyalimana et, voire même, avoir formé certains miliciens. Donc, les tueurs Hutus ont reçu ici en France un accueil bienveillant, dirons-nous. Bien évidemment, effectivement. Et depuis le génocide, tous ceux qui ont pu fuir et qui avaient plus ou moins des relations ici en France, ou en tout cas les moyens de venir s'installer en France, ont reçu ici en France ce que nous appelons, nous, un accueil complaisant. D'accord. Cet homme qui est jugé aux Assises de Paris, le soldat Pascal Simbi-Kangwa, qu'est-ce qu'on lui reproche précisément, Mme Gauthier ? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas, suppose-t-on ? Eh bien, Pascal Simbi-Kangwa, c'est ce qu'on peut qualifier de planificateur. C'est un planificateur, c'est un instigateur, c'est un donneur de moyens, c'est-à-dire des armes, c'est quelqu'un qui va aussi entraîner les miliciens. En fait, c'est ce qu'on appelle au Rwanda la première catégorie. Et ici ou ailleurs, c'est ce qu'on appelle en fait les planificateurs, les organisateurs. Parce que ce qui est quand même phénoménal, c'est qu'il y a eu au moins 800 000 morts au Rwanda. Or, il y a eu 15 condamnés depuis 1994. Et ce ne sont pas 15 hommes qui en ont tué 800 000. Donc ça semble extrêmement peu comme action. 15 condamnés en dehors du Rwanda, j'entends. Ah oui. Voilà, en dehors du Rwanda, bien sûr, au Rwanda, il y en a eu beaucoup plus. Et au TBI hier. Bien entendu. Mais donc, finalement, c'est une action très difficile à mener, Madame Gauthier, j'imagine. Oui, c'est très difficile. Je crois que c'est quelque chose de relativement... Je ne dis pas que c'est compliqué, mais ça demande énormément d'énergie. Vous imaginez, toutes ces personnes se sont éparpillées partout dans le monde, dans beaucoup de pays, dont la France. Alors, vous imaginez déjà, on vient de parler de la difficulté ici en France. Ça demande... Les parquets des pays comme la France et la Belgique n'ont jamais instruit. Il a fallu que ce soit les partis civils qui aillent sur place, chercher des preuves, faire l'instruction. C'est pour ça que vous avez créé le CPCR. Oui, bien sûr. Parce que les parquets n'agissaient pas. Oui, voilà. Le parquet n'agit pas alors que c'est son devoir. On a beau déposer des plaintes, le parquet n'agit pas, ne bouge pas. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se prendre en charge et aller sur place, essayer de récolter des témoignages et de les apporter devant... Je précise, Madame Gauthier, que vous êtes d'origine Tutsi, que vous avez perdu près de 80 proches dans les massacres du printemps 1994. Alors, vous continuez votre travail. Comment faites-vous ? Vous prenez un avion plusieurs fois par an. Vous allez au Rwanda. Et qu'est-ce que vous faites là-bas, Monsieur Gauthier ? Oui, effectivement. Dès que nous avons repéré en France la présence de ce qu'on appelle les présumés génocidaires, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de nous rendre sur place pour aller recueillir le maximum de témoignages concernant la personne que nous avons repérée ici sur le sol français. Que des témoignages à charge ou vous essayez de voir la personne aussi ? Non, alors, nous, bien sûr, notre travail consiste à recueillir des témoignages à charge. Nous ne sommes pas des juges d'instruction. Donc, nous recueillons. Nous allons rencontrer soit des rescapés. Mais les rescapés, il faut savoir que pendant le génocide, ils se cachaient. Donc, ce ne sont pas eux qui ont vu, qui peuvent donner les meilleurs renseignements. Surtout, nous rencontrons les tueurs, soit en prison, quand ils sont condamnés à des peines lourdes, soit des tueurs qui sont déjà en liberté et qui acceptent de nous confier ce qu'ils savent sur la personne que nous poursuivons en France. Et une fois de retour, il faut traduire tous ces témoignages parce qu'ils sont recueillis la plupart du temps en langue kinyarwanda. C'est mon épouse d'Afroza qui s'en charge, ce qui est un gros travail. Et puis, nous remettons ces dossiers-là à nos avocats qui préparent des plaintes pour les remettre au juge d'instruction. Madame Gauthier, tous ces gens qui en ont massacré des milliers d'autres, ce sont des tueurs ordinaires. C'est votre voisin, c'est votre épicier de quartier. C'est ça, c'est le mal ordinaire, disait Hannah Arendt. Oui, hélas, oui, hélas, oui, c'est vraiment des tueurs ordinaires, c'est les bourreaux ordinaires de Hitler. Si vous avez lu le livre, c'est exactement ça. Mais surtout, ce que nous, on dit et ce qu'on essaye de faire, c'est de faire inculper les plus gros, ceux qui sont au-dessus. Pas les petites mains, mais les grosses mains, si on peut dire, les big fish, comme on dit en anglais. C'est cela qu'il faut poursuivre. Il y en a encore beaucoup en liberté. Il y en a énormément. Malheureusement, on ne pourra pas tous les faire traduire. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand signal pour nous autres ici en France. Ce premier procès à Paris. Ce premier procès, bien sûr, c'est un procès contre l'impunité. C'est un signe fort pour leur dire stop, vous pouvez être poursuivis. Voilà. J'ai encore une question. Si demain, ce soldat est condamné à la perpétuité aux Assises de Paris, quel sera votre sentiment ? On a bien travaillé ou quoi ? Comment est-ce que vous allez réagir demain, Madame Gauthier, vous qui avez perdu des proches ? Moi, ma réaction, c'est d'abord envers les victimes. Tout le travail qu'on fait, tout ce qu'on fait, toute la fatigue, je pense que nous le faisons pour les victimes qui ne pourront jamais venir ici devant la cour d'assises accuser ce monsieur et d'autres. Donc, je vous dis que voilà, c'est pour eux qu'on le fait. C'est pour tous ces rescapés dont parlait Alain, qui attendent que la justice passe, même si ça se passe à 7 000 kilomètres de chez eux. C'est réellement pour eux qu'on le fait. Et une dette morale envers les morts, envers nos victimes, c'est pour eux. Monsieur Gauthier, une toute dernière question brièvement. Vous n'en finirez jamais. Jusqu'au bout de votre vie, vous ferez ça. Oui, effectivement, je pense que nous n'en finirons jamais. Il y a encore plus d'une vingtaine de plaintes que nous avons déposées au pôle crime contre l'humanité à Paris. Et donc, si on fait deux procès par an, nous en avons déjà au moins pour une quinzaine d'années, sans compter les plaintes que nous pouvons déposer encore. Merci beaucoup d'être venu vous expliquer à ce micro de RTL Alain et d'Afrosa Gauthier, qui depuis 15 ans traquent les tueurs génocidaires du Rwanda, les Hutus. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci.